Le sens de la présente rencontre et de l'exercice auquel nous nous livrons trouve son fondement dans le souci permanent de procéder à une évaluation rigoureuse, crédible et régulière des performances du département dans toutes ses composantes afin de disposer d'un outil pouvant nous permettre de nous réajuster le cas échéant et ou de consolider des acquis afin de mieux accompagner le processus d'émergence de notre pays. L'évaluation des performances étant en elle-même un gage de performance et vous le savez, vous le savez bien, sans performance, point de développement. Elle est donc essentielle et demeure une exigence de tout processus de développement continu. Elle nous impose une analyse sans complaisance des résultats actuels par rapport aux objectifs fixés, une identification de nos lacunes et des opportunités d'amélioration, ainsi que la mise en oeuvre de mesures correctives et de plans de développement pour atteindre des objectifs futurs. Il s'agira dès lors pour chaque participant dans une démarche à la fois objective et circonscrite de jeter un regard critique sur chacune des parties de la présentation qui vous sera faite tout à l'heure pour faire ressortir tous les éléments d'appréciation et niches de performance dans le dessin de davantage aider le département à jouer pleinement le rôle qui est attendu de lui, notamment dans la prise en charge adéquate des nombreuses préoccupations de l'heure liées à l'environnement et à toutes ses implications et corollaires. Le ministère en charge de ce secteur de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique entend ainsi, à travers de tels process, trouver les moyens de renforcer son positionnement, son rayonnement et son efficacité pour mieux faire face à tous ces fléaux auxquels notre monde est confronté et qui risque de compromettre le bien-être des générations futures. En jetant un regard serein sur nos réalités quotidiennes et en appréciant à quel rythme et fréquence les éléments naturels sont exploités, nous nous rendons compte que la nature n'a plus le temps de se reconstituer. Elle est en déclin. Pourtant, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, ce problème a été identifié dès 1972 à travers l'étude sur l'impact à long terme de la croissance économique et démographique, qui prévoyait que si la tendance qui se définit depuis la révolution industrielle devait se maintenir, les ressources naturelles allaient s'épuiser et causer de multiples conséquences sur les systèmes de production, le climat et le cadre de vie. Nous vivons presque impuissamment aujourd'hui ce phénomène, puisque l'humanité n'a pas su se réajuster, alors qu'il est reconnu que la disponibilité d'une biodiversité riche et d'un cadre de vie sain symbolise l'espoir et le bonheur. C'est ainsi que les pressions et menaces sur les océans, les forêts, les terres agricoles et les réserves d'eau douce sont en train de générer diverses crises qui rendent vulnérables les populations qui en dépendent. Pour autant, la recherche de solutions n'a pas faibli, amenant le cadre mondial de la biodiversité à recommander expressément d'éviter de dégrader la nature en changeant d'approche, d'attitude et de comportement, de protéger les écosystèmes en diminuant les pressions, de compenser les pertes par la remise en état et l'assistance, de s'adapter en gérant au mieux les problèmes inévitables grâce à des mécanismes et des transitions appropriées. Ainsi, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat a, dans ce siège, continué d'attirer l'attention et d'appeler à plus de responsabilités et de synergies. Toutefois, force est de constater que de gros efforts restent à faire. Au plan mondial, qu'on n'est pas parvenu à stopper significativement ni la pollution, ni les émissions de gaz à effet de serre, encore moins la perte d'habitat et d'espèces. C'est pourquoi les gouvernements sont appelés à plus d'efficacité et d'ambition afin de réduire les risques qui en découlent. Mesdames, Messieurs, chers participants, le monde a donc plus que jamais besoin de solidarité et de coopération pour juger les crises multiformes, relever les défis globaux persistants liés essentiellement à l'environnement et au climat. Les conflits violents, les tensions géopolitiques autour du gaz, du pétrole, des céréales, par exemple, ainsi que la COVID-19, nous les rappellent constamment. Pour atteindre cet objectif, chaque option de développement devra rester cohérente et prendre en compte pleinement l'environnement dans sa globalité. Par le moyen d'actions directes. Aussi, faudra-t-il amener la population à s'investir davantage dans la protection, étant donné que les événements qui surviennent occasionnent non seulement de nombreuses pertes de services écosystémiques, production végétale et animale, fourniture d'eau potable et d'énergie, régulation de la température et des maladies, etc., mais aussi le renchérissement des dépenses économiques. Sous ce rapport, afin de répondre à la demande sociale qui s'exprime en termes de défis à relever, selon les enjeux prioritaires du moment, le Sénégal a défini dans sa politique environnementale des orientations stratégiques axées autour de la lutte contre les effets désastreux du changement climatique, la perte de biodiversité, la dégradation des forêts, de l'air, de l'eau et du sol. Ces orientations sont déclinées en objectifs spécifiques, traduits en actions portées par des programmes opérationnalisés à travers les documents de programmes pluriannuels de dépenses, DPPD, et les projets annuels de performance, PAPE. Le PAPE de 2023 répond à cette logique et correspond à la 2e année de mise en oeuvre de la lettre de politique sectorielle du secteur pour la période 2022-2026. Il a particulièrement mis l'accent sur des actions de conservation et de restauration des écosystèmes naturels et sur des mesures visant à améliorer la gouvernance environnementale. De manière générale, il s'agit d'actions de préservation, de lutte contre les pollutions et de nuisances, de renforcement des capacités d'adaptation et d'atténuation face aux effets du changement climatique. La revue annuelle des performances des programmes qui composent ce PAPE est un moment fort du cycle de programmation et d'évaluation de la politique publique. Il est cependant à rappeler que l'exécution des projections de 2023 s'est déroulée dans un contexte socio-politique assez particulier. Néanmoins, sur le plan technique, elle a produit une légère amélioration, atteignant 81% des cibles contre 80% en 2022. Sur le plan financier, j'allais dire budgétaire, cela correspond à 87% de taux d'exécution du budget qui s'élève à 43,102,229,448 francs CFA en ressources internes et externes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada